Je n'avais pas dit oui. Mais... Tu es con, tu dois prendre tout ce que tu as et me donner ! Oui, oui. Guy ? Oui. Bon, je sais que ce n'est pas ta première qualité de réfléchir, mais tout de même ! Oui. Non. Et de quoi, non ? Oui. Monsieur ? Monsieur ? Oui, il a ralenti. On va marcher au pas avec lui. Monsieur ? Eh, les blancs là ! Eh, monsieur ? Monsieur ? Mais... Venez ici, vous. Mais... Vous êtes complètement malade, oui ? Oh, ça suffit ? Aïe ! Partez, 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 monsieur les blancs ! Aïe ! Je m'en occupe ! Aïe 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 ! Mais... Laissez-moi ! Partez ! Prends son cheval, Guy, je vais en prendre un autre. D'accord, je prends le monsieur blanc. Mais non ! Mais pas ce monsieur ! Mais c'est pour manger ! On va être incriminé ! Cache-le derrière, une hutte ! D'accord, d'accord. Entre nous, Guy ! Est-ce que ça ressemble vraiment à une hutte ? Ah, c'est les petites cahutes ! Oui, c'est vrai, oui. Guy ? Il serait bon de retrouver la dame à la grande robe qui doit cacher des millions de mycoses pour pouvoir peut-être te sustenter. Attention, monsieur ! Ouh là ! Ouh là ! Oui ! Oui, oui ! Excusez-nous ! Les frères Jones ! Oui, c'était les jumeaux, oui. Euh... Ouais, à mon avis, elle est partie la dame. Euh... À gauche, il y a du monde là-bas. Oh putain ! Elle est là ! Elle est à gauche ! Madame ! Madame ! Envie de vomir sur le message du chat du développeur du serveur. Madame ! Oh putain ! S'il est masserpé ! Il y avait un joueur, il faut jouer le masserpé ! Madame ! On fait mille fois plus de RP et qu'on vient de nous parler de masserpé, quoi ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce que tu fais avec ça ? J'essaie d'attraper la dame ! La dame, elle est derrière toi ! Madame ! Oui ? Excusez-moi de vous importuner, mais Guy a eu la décence tout à l'heure de refuser votre raf, mais maintenant, il a malheureusement un estomac qui grogne. Oui, je voulais pas vous embêter. Si vous aviez quelques pichenlis ou du foin, je mangerais vraiment avec plaisir. Je pourrais mettre votre salive si vous n'avez pas d'eau. Oh merci beaucoup. Putain, focalisez-vous sur l'instant présent, sur les scènes, sur les trucs. À chercher les petites bêtes, les trucs. Ah oui, voilà, c'était là. Si vous savez comment vous faire un peu d'argent ? Oh, vous savez, l'argent, on arrivera toujours à trouver des gens à berner pour pouvoir en avoir un petit peu. Ah bah, c'est gentil pour moi, en tout cas. Je ne comptais pas vous prendre de l'argent, mais si vous voulez en donner, il n'y a pas de soucis. Parce que là, je pense qu'à un moment, il va falloir peut-être un petit quelque chose pour pouvoir en moins... Quoi, tu veux me bannir pour excès de RP, Master ? Vas-y, tu ne le retiens pas. Les légumes, l'apportation m'apporte très bien au début. D'accord. Et après, soit vous... Je vois que vous avez des compétences comme tavernier, c'est ça ? Oui, je peux faire ça. Je peux donner le poids dans le jeu. Ça serait soit... Sinon, vous pouvez postuler auprès du saloon ou il y a un autre saloon qui est... Si tu viens sur mon stream pour me casser les couilles pendant que je joue, en fait, on me dirait... Tu fais du SRP, truc et machin. Vous pouvez poser vos services. En fait, c'est normal que tu t'en prennes plein la gueule. Laisse-moi jouer, en fait. Si tu viens de casser les couilles quand tu joues, toi ? D'accord. Ah oui, avec la... Oui. En ramassant les patates. Oui, en gros, ce ne serait plus à vous de planter. Vous pourrez juste passer des commandes auprès de citoyens. D'accord. 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 Mais je vais travailler. Je vais faire le... Lui, il va bien travailler. C'est un... Un vrai grand travailleur. Regardez, il est bâti pour. Ah oui, il est fort bien bâti. C'est très gentil. C'est vraiment... C'est gentil. Vous êtes les gens gentils, vraiment. Vous n'avez pas de carte non plus, je suppose. Des cartes pour aller à l'ouest... On lui l'a volé, malheureusement. Nous avions une grande carte du monde. Oui. Oui, donc là, il va falloir malheureusement vous acquérir une petite carte pour au moins vous repérer ici. Oui, on va faire ça. Et il va encore devoir me coltiner la lecture, vu que Guy ne sait pas lire. Je ne sais pas. Ne vous inquiétez pas, on se... Et à Valentine, tout est à proximité. Master, franchement... On va le coopérer après avec le décor. T'es gentil, je ne sais pas quel âge t'as, mais... Retourne développer ton serveur et me cacher à les couilles, quoi. Non. On s'est fait voler tout. On s'est fait... Les gens sont sortis comme ça. On était dans le sentier. Voyez, on était comme ça. On était comme... Ils s'étaient tapés dans l'ombre. C'est pas parce que t'as quelqu'un qui vient sur ton serveur qu'il faut être intrusif sur tout ce qu'il fait, en fait. Mais la lune était cachée voilée derrière les nuages. Ils sont sortis comme ça avec les... Avec les... Avec les fusils, les pistolets. Ils ont tiré comme ça. Ils ont tiré sur nous. Ils ont pris la chariote. Ils ont pris la chariote. Bonjour, bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Moi, c'est Lou, médecin de la ville. Vous êtes qui, messieurs ? Moi, c'est monsieur Georges. C'est monsieur Georges. Je suis monsieur Leblanc, oui. Alors, vous, c'est monsieur Georges, c'est ça ? Oui. Et vous ? Oui, c'est monsieur Georges, oui. Et vous ? Moi, je comprends rien. Vous avez monsieur Leblanc, monsieur le Président, ou monsieur... Monsieur Leblanc, c'est ça. Là, c'est monsieur Leblanc. Oui, c'est monsieur Leblanc, oui. D'accord. Et là, c'est monsieur Georges. D'accord. Vous savez, moi, il faut m'expliquer longtemps pour que je comprenne. T'es comme moi, oui, pareil. Ah oui, oui, des fois... Il y a pour ça qu'il est un peu dur de l'affaire, monsieur Leblanc. Peut-être un perso. Non, pas du tout, non. On a moins l'idée d'être dur de la feuille. Ah oui. Et du coup, vous êtes qui, vous, pour l'un, pour l'autre ? Drôle de duo, hein ? Comment ça ? C'est mon sauveur. C'est mon sauveur. Oui, oh, vous me flattez, vous me flattez, Guy. Non, vous m'avez sauvé. Oui, c'est vrai, oui. Ça m'a coûté très cher, oui. Ah d'accord, d'accord. Il était dans une ferme d'élevage, oui. Ah, il faisait quoi dans le... On élevait des esclaves, hein ? J'ai ramassé le coton et surtout le tabac pour le maître. D'accord, d'accord. Arrêtez le débat, Osef, il est ban. On s'en bat les chouilles, en fait. Ah, c'est très bien, ça. Vous êtes un homme très gentil, monsieur Leblanc, hein ? Oui, oui. On va dire que j'aime aider mon prochain, surtout quand il est très différent, oui. D'accord, d'accord. Il est très physiologue. Et du coup, vous êtes amis, maintenant, c'est ça ? Oui, c'est comme mon tonton. C'est comme votre tonton. J'ai un instinct très paternel avec Guy, oui, c'est vrai. D'accord. Hein, c'est un bon Guy, ça, hein ? Et est-ce qu'il s'occupe bien de vous, au final, monsieur Georges ? Ah oui, oui. Ah oui, il s'occupe bien de moi, monsieur Georges. Je m'occupe bien de lui, oui. C'est ça, c'est ça. Vous lui faites à manger ? Oui, je lui fais de le manger. Ouais. Lui, il m'a acheté, il me donne les vieux vêtements qu'il veut plus. D'accord, ouais. Et il m'apprend à compter. Il m'apprend à déchiffrer les panneaux. Regarde les chialeurs. Mon Dieu ! Ah, vous lui apprenez à lire ? Mon Dieu, quelqu'un fait du RP. Ils ont osé me répondre dans la ville. Il faudrait surtout qu'ils se taisent à jamais. Surtout, ne faites pas du RP avec moi. Comment je vais faire ? Ah bah, pensez pas à ça, il est en pleine santé, non ? Vous êtes en... Il pensait... Il était gentil, il s'appartait d'un bon sens. Vous avez quoi, ça ? Vous connaissez ? J'ai quoi ? MimiciQ ? C'est quoi ? C'est ce que vous avez dit, non ? À droite, à droite. Suivez le chemin de fer. Oui, c'est ce que je fais. Je remonte. Hop là, t'as ce que tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Je... Oh, mauvaise idée ou bonne idée ? Bonne idée. Hop là, oh, aïe. Je sais, vous avez fait le cap... Ah ! Mais non ! Mais... Mais comment ? Je crois en être trop rude. Mais non, pas du tout. Ah mais c'est... Il suffit ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Encore un coup de ce Monsieur Mike là, dont tout le monde parle. Vous le connaissez ? Non. Un certain Mike, un cheminot. Mais je veux pas... Ah bah il est reparti. Mais comment ? Merci Monsieur Mike. Ah ! Il était... Il acquiesce je crois. Oui je crois. Il est content ? Il est content oui. Ecoute, je pense que c'est un bon endroit vraiment pour se reposer. Là le meilleur endroit du monde. C'est quoi marqué là à droite ? Où c'est ? À votre gauche là, il va y avoir les pancartes avec les chiffres et les lettres. Il y avait le bâton, après le bâton avec 3 bâtons. Après le bâton qui fait le bâton, diagonale, diagonale, bâton. Aïe aïe non d'accord j'arrête. Ça suffit hein ! Ça suffit hein ! Tu arrêtes hein ! Aïe mais... Oui non c'est réflexe. Tu te calmes ? Oui je m'en calmer. C'est bon c'est bon. Je pense que je vais tomber vraiment dans pas longtemps. Eh oui mais mettez vous là où je suis. Tu prends toute la place. Ouais je me pousse. Je me pousse mais pas trop quand même. Guy met le charbon pour aller plus vite. Mais vous êtes sûr là j'ai l'impression... Oui d'accord, d'accord, d'accord. Je vais mettre... Éloignez-vous, éloignez-vous. Bah oui ! Eh ! Oh ! Eh ! Tu te calmes Guy hein ! Oh oui oh oui ! Guy ! Non mais... Ça suffit. D'accord. Guy ? Oui ? Mais oh ! Oh là là Guy ! Guy ça suffit hein ! Guy ? Aïe oh Guy ! Oui non d'accord, j'arrête, j'arrête. Floor to the floor. Oh ! Mais comment... Bah je vais aider. Oui mais j'aimerais bien l'aider moi aussi mais... Bah oui mais vous êtes trop petit. Oui ! Oui ! Et... Attrapez mon pied. Oh non il est dégoût... Ah non Guy il est dégoûtant ce pied ! Non des questions vous avez vu la gueule de vos pieds ! Bah non ! Mais ce n'est pas... Ce n'est pas mon pied ça. Mais c'est... Il est en fleur. On est arrivés là. Ah oui ? Bah descendez. Bah oui d'accord. Eh ! Eh ! Eh ! C'est plusieurs villes et elles sont relativement désertes. Mais chère Samantha, j'ai quand même quelque chose pour vous. Je ne sais pas Samantha. Oh laissez moi vous appeler telle que je le voudrais. Ça reste... Non. Je suis Lali. Enchantée vous êtes ? Actuellement dans une grange avec une charmante demoiselle. D'accord. Lali écoutez. J'ai un business que je suis en train de monter. Un petit... Dans une petite bourgade. Quelque chose de très simple. Qui pourrait peut-être vous convenir. Je cherche une vendeuse ambulante qui pourrait me ramener des clients. Ah moi qui aime voyager, ça peut être intéressant. Non ? Je vous explique. Je possède plusieurs personnes que je loue. Vous possédez des personnes ? Oui bien entendu. Je loue leurs compétences. Je suis un petit peu... Ah ! Oui tout à fait. J'ai des gens qui ramassent le coton. J'ai des gens qui peuvent subvenir à des besoins particuliers. Voilà. Je ne vais pas trouver un petit peu ce que je veux vis-à-vis de certaines personnes que je possède dans mon... Oui. Dans ma grange. Oui. Ça fait beaucoup de choses évasives quand même. Il va falloir être un petit peu plus précis quand même. Mais c'est un... Que vous attendez de moi exactement. Madame. C'est très simple. Si vous croisez des gens... Vous voyez, nous sommes des gens bien établis. Nous sommes des gens... Probablement de l'être. Nous nous sommes éduqués. Il y a certaines personnes... Je ne sais pas, je viens de vous rencontrer. Oui. Mais au langage et au faciège, nous le voyons immédiatement. Ne soyez pas si d'ailleurs. Nous voyons certaines personnes qui ne mériterait peut-être pas de mettre les mains dans un champ de coton. N'est-ce pas ? Hum hum. Et je peux, bien entendu, les faire remplacer, oui. Est-ce que vous pourriez être plus clair et aller directement au but ? Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Ecoutez, madame... J'attends de vous que vous vendiez mes services. Mais pour ça, il faudrait que vous rencontriez... Il faudrait que je connaisse vos services. Exactement. Mais pour ça, il faudrait que je vous présente Guy. Vous comprendrez tout de suite. Si vous pouvez m'indiquer où je peux nourrir ma monture, je vous suivrai pour rencontrer Guy. Alors, normalement, c'est ici. Hum hum. Et... C'est compliqué. Vous savez, d'habitude, c'est Guy qui s'occupe de tout ça. Moi, je le suis... Que le propriétaire. Comment ? Que le propriétaire. Oh, mais je ne travaille pas ici, moi. Hum hum. Ah non, 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 non. Je vous ai vu au loin. J'ai cru que vous étiez mon rendez-vous. J'avais rendez-vous avec une dame que j'ai croisée sur la route. Et malheureusement, des bandits m'avaient en même temps enlevé. Des bandits, vous avez enlevé ? Oui. Madame, auriez-vous l'élicatesse de vous mettre accroupie ? Je ne vous vois à peine. J'ai... Merci beaucoup. La population locale est relativement petite ou est-ce que c'est moi qui suis grande ? Je pense qu'il y a toujours une part de vérité dans toutes les phrases et vous avez touché le bon bout, oui. D'accord. Ok. Oui, oui. J'ai l'impression d'être agnou à côté de vous. Oui, c'est... Oui. Imaginez, nous formerions peut-être un couple exceptionnel. Vous pourriez me ranger dans votre poche. Je vous arrête tout de suite. Il n'y aura absolument jamais aucun couple. Jamais. J'ai pour l'habitude d'être quelqu'un de très gentil. J'ai le cœur sur la main quand il le faut. Mais par contre, il n'y a jamais de quiproquo. Il ne se passera jamais rien. Madame, j'ai l'habitude. J'ai essuyé de nombreux refus dans ma vie. Et ce ne sera pas le dernier. Oui, le chantage affectif ne fonctionne pas non plus. Euh... Attendez. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Je lui avouer mes sentiments ? Non. C'est un peu trop tôt. Alors, j'ai su de... Voter ses quelques croûtes très naissants sur mon faciès. Pensez-vous qu'il y aura une possibilité ? Vous savez, vous pouvez brosser votre cheval autant que vous voulez. Si la carcasse est pourrie, la carcasse est pourrie. Vous me ramenez terriblement à mon triste sort, oui. Ah, accepter votre âge, ça fait votre charme. Je suis certaine qu'il y a des femmes de votre âge qui vous trouveraient très charmants. Madame, 42 ans, je suis toujours en forme. 42 ans ? D'accord. Quoi ? Le labeur laisse des traces. Madame, vous ne savez pas ce que c'est d'essayer d'éduquer toutes ces... Oui. Toutes ces personnes qui travaillent pour moi. Ces gens... Je me doute que c'est épuisant. Ils sont enchaînés. Ensuite, ils sont déchaînés. Oui, madame. Ils ne veulent rien apprendre. Ils ne comprennent rien. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ? Rien, madame. Ils ne sont même pas capables de parler. Guy doit avoir quatre mots dans son vocabulaire. Il est fort. Il est avenant. Il est doué de ses mains. Mais quand il s'agit de demander, je ne sais pas, une miche de pain ou un verre de bière... Il vous dira une phrase... Eh bien, arrêtez de demander à Guy de demander une miche de pain. Puisqu'il n'en est pas capable. Vous ne serez pas déçu et lui ne se sentira pas nul. Madame, vous avez... Vous pouvez quelqu'un d'autre. Vous avez raison. C'est vrai. Je devrais essayer de faire des choses par moi-même. Peut-être un peu. Mais j'en ai terriblement la flemme, madame. Je ne les paye pas rien faire. Vous plaisantez ou quoi ? Enfin une parole sensée et honnête. Bien entendu. Nous ne sommes pas là pour, si je puis dire, sonomiser les moutons, madame. Nous sommes là pour dire les cas de vérité à ce que nous avons à dire. Bon. Est-ce que je pourrais donc savoir comment je peux nourrir ma monture ? Alors... Oui, bien sûr. Vous pourriez le savoir si vous étiez... Si vous aviez le savoir de le connaître. Malheureusement... D'accord. Je ne sais pas. Je reviendrai vous voir un petit peu après. Je vais essayer de trouver de quoi nourrir ma monture avant qu'elle ne crève de faim. Très bien. Je suis dans la ville. Je ne bouge pas. Je reviens. A tout à l'heure, Samantha. C'est vrai que quand... Ah... Vous êtes quand même vachement petit. Oui. Et vous êtes sacrément grande. Je vois ça. Je reviens. Je vais chercher une bière, j'arrive. J'ai dévalisé. J'ai que 3 dollars, donc j'ai juste besoin de nourrir ma mule. Moi, je m'en fous. Je perds. Dites-moi, Madame Lalicorne, est-ce que je peux vous demander votre âge, s'il vous plaît ? Ah non, mais je me suis dit que c'est terrible d'être... C'est possible. En fait, c'est une finalité. Je voudrais savoir de quelle génération vous êtes entre vous. Oui, c'est vrai. Tiens, on va te donner un peu d'argent. J'ai passé les 30 ans. D'accord. Ah oui, sous prétexte que c'est une faim, vous lui donnez de l'argent. Moi, je pourrais crever la gueule ouverte dans le sable. Bien entendu. Mais non, elle bien t'aimait, non ? Non, c'est pas pour ça. Est-ce que je suis directrice d'un pensionnat de jeune fille ? Ah oui, non, j'ai dépassé les... Qui fait aussi orphelinat. Allez, vas-y avoir foin sur cheval. Donc c'est pour ça, je me demandais... Si vous avez besoin d'aide, par contre, je suis disponible. Je ne présente pas très bien parce que j'ai passé plusieurs jours à errer, étant donné qu'on a attaqué ma calèche il y a 3 jours de là, en passant les frontières. Donc j'ai tout perdu. Mais si je peux vous donner un coup de main, je suis disponible. Alors écoutez, moi je ne recrute pas, mais sachez qu'à l'orphelinat, il y a aussi sur les terres de l'orphelinat la cotonnerie, qui est gérée par Monsieur Bell, qui se trouve au niveau du manoir Braceweight. Et donc vous pouvez vous faire engager auprès de lui, et sachez que vous ferez aussi une bonne action, puisque une partie des revenus de la cotonnerie sont reversés à l'orphelinat en tant que don. D'accord. Et donc la cotonnerie se situe où ? Manoir Braceweight. En fait, le manoir Braceweight, c'est là où il y a le pensionnat, le pensionnat orphelinat et la cotonnerie en même temps. D'accord, donc je ne connais pas du tout votre région, donc il va falloir que je regarde où c'est. Au sud, juste à l'ouest de Saint-Denis. Oui, sud-est de cartes. D'accord. Excusez-moi mon cher, je ne voudrais pas créer d'amalgame et vous mettre mal à l'aise, mais il me semble que vous venez sûrement de contrées lointaines où les gens aiment tourner autour d'un feu en ayant des plumes sur la tête, non ? Ça fait très longtemps, tu sais. On ne va même plus faire partie tribu maintenant, alors. Je suis madame et mon compagnon. Je cherchais des gens à acheter. Ça m'aurait beaucoup plus que vous me donniez quelques... Pardon ? Faites attention si vous ne voulez pas avoir une vie plus courte que prévu. Madame ! Le peuple indien est à respecter, il est notre égal. Effectivement. Mais je n'ai pas ni le contraire, je veux louer leur capacité exceptionnelle. Je suis à l'accord avec ça. Vous avez parti d'acheter des gens. Mais... Excusez-moi, c'était un... C'était un... C'était un problème de langage. Oui, j'ai dérapé, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce langage peut vous attirer des misères. Madame, ma vie est assez courte. Regardez ma taille, déjà. Je ne tiens pas encore à la rapetissir. Il va pas ! Excusez-moi, nous sommes attendus. Je crois que vous êtes attendus, oui. Je vous recontacterai très bientôt pour vous faire voir. Vous êtes un monsieur. Avec plaisir, je suis là. Monsieur Leblanc ! Et monsieur Feynman, vous avez croisé... Leblanc ! Malheureusement dans de mauvaises conditions. Et le contre-maître. Donc, il pourra également vous recruter si vous le souhaitez. Je n'ai pas la mémoire des noms, mais ça viendra avec le temps. Mais en attendant, je reste dans le coin. Je vais aller à l'Emerald Station. Je vais aller à l'Emerald Station. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous dis à plus tard. Merci beaucoup. Prudence sur la route. Merci beaucoup. Et vous êtes madame comment, pardon ? Lali. D'accord. Monsieur Bleu Blanc, c'est ça ? Oui, oui, oui. Bleu Blanc, oui, c'est ça. D'accord. Bon. Et bien, vous recontacter pour foin si vous pas trouvez, d'accord ? Oui, oui, on... Merci. On foin à ça, oui. Mais il n'est pas... Ce monsieur n'est pas avec moi. Oh, mon croiffeur. Comment ça ? C'est une honte de me côtoyer ou quoi ? Vous dites ça ? Non, mais je trouve que vous vous imposez un peu beaucoup dans mon entourage, là, pour le coup. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Je n'ai pas le droit de... Je suis dans cette ville tout comme vous et je parle aux citoyens tout comme vous. Mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je veux que les choses soient claires. Nous ne nous marierons pas. Mais, madame, vous êtes d'une prétention vraiment sans égal. Vous ne m'intéressez plus, sachez-le. J'ai déjà une nouvelle proie. Une nouvelle proie. Oui, regardez-les à vos pieds, là. D'ailleurs, ça fera un bon repas tout à l'heure. Oui, sauf toi, Héron. Héron, Héron, petit patapon. Ah oui, c'est... Alors, si j'ai entendu ça, madame la licorne ? Oui, j'ai compris. Vous êtes plutôt du genre colleuse de teint, moi. Vous travaillez à la poste. Je ne répondrai pas à ça. Allez, je vais essayer d'aller nourrir mon Dieu. Oui, bon appétit, hein ? À tout à l'heure, vilain garçon. Oui, oui. Envoyez beaucoup de lettres. Presse-le pas, facteur. L'amitié n'attend pas. Il est bien, ce perso, en vrai, hein ? Bonjour, mon vieil ami. Bien le bandou, petit homme étrange. Petit homme étrange, mais je ne vous permets pas. Qui êtes-vous pour me traiter de la sorte ? Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de voir des gens avec chevelure aussi magnifique. C'est pour ça. Je vous comprends, oui, c'est vrai. Dans la forêt, on a plus l'habitude de voir des petits lapins. Des petits lapins, dites-vous. Vous êtes sacrément... Oui ? Fort, j'ai l'impression, oui. Ah, fort, oui. Vous ne chercheriez pas un peu de travail, non ? Je ne vais pas vous mentir que c'est assez compliqué de se nourrir en mangeant ce qu'on trouve dehors. Oui. Donc, je ne serais pas contre un petit boulot, là. Mais je ne sais pas, combien coûtez-vous ? Avec des muscles comme ça, je dirais au moins 10 centimes le doigt. 10 centimes le doigt ? Exactement. Oui, mais le corps entier, sur une année, ça coûte combien ? Sur une année ? 5 ou 10 dollars. 5 ou 10 dollars, très bien. Ben, écoutez, je vous prends en test, hein ? Très bien, mais c'est quoi votre travail, monsieur ? Ben, c'est simple, vous faites tout ce que je vous dis. C'est pas comme esclave sexuel ou quelque chose comme ça ? Oh non, rien de sexuel, mon Dieu, monsieur. Ça fait bien longtemps que plus rien ne fonctionne là-dessous. À la limite, me torcher le cul de trois fois dans la journée, mais mis à part ça... J'ai peur de vous déchirer l'anus, monsieur. Mais pour quelle raison ? Avec des mains comme ça, c'est assez compliqué d'être délicat. Ouais. Écoutez, vous mettrez un petit doigt. Je vais faire comme si je ne pouvais pas entendre. Je suis quand même un peu vieux, c'est pour ça, on va dire. Vous avez quel âge ? Moi, j'approche de la cinquantaine, monsieur, quand même. Ah oui, vous ne les faites pas. Moi, j'ai seulement 42 ans, comme quoi. Vous êtes vraiment vieux. Je pense que j'ai plus longtemps, ouais. Comment ? J'ai plus longtemps à vivre, je pense. Ouais, comment ça ? Alors, vous savez, on ne vit pas très longtemps, nous, les Chinois. Ah bon ? Mais pour quelle raison ? Oui, mais c'est normal, vous mangez n'importe quoi aussi. Eh, je fais ce que je peux pour survivre, monsieur. J'ai pas envie de finir amandis comme le clochard qui vit entre les deux poubelles derrière le saloon. Oui, oui, c'est vrai. Mais bon, vous savez, il est possible de se nourrir bien pour pas cher, hein. Ah bon ? Bien entendu, oui. Vous prenez un bout de bois, du fil, je ne sais pas, une corde, vous mettez quelque chose de crochu. Vous voulez que je me pende ? Mais pas du tout, vous pêchez. Pêcher ? Ah oui, mais vous savez, apprendre à faire une canne à pêche rudimentaire, ça devrait me coûter au moins 15 dollars d'expérience. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous prenez du bois, vous mettez une corde. Et où je trouve votre putain de corde ? Mais vous la fabriquez avec des lianes ? Mais vous m'avez pris pour tarzan ou quelque chose comme ça. Mais je ne vous ai pas pris pour quoi que ce soit, monsieur ! Mais soyez un petit peu débrouillard, diantre ! Écoutez, je suis venu par ferry illégalement, légalement, je veux dire. C'est déjà très compliqué, vous savez, de partir à Saint-Denis jusqu'ici, à pied. Arrêtez de vous dire n'importe quoi ! Quand vous faites un pas, j'en fais 10 ! À mon avis, 10 km pour vous, ça représente une tasse de café. Qu'est-ce que vous me racontez là ? Vous me plaisez bien, monsieur petit. Comment ça ? Vous êtes très amical, comparé aux autres personnes qui rigolaient de moi parce qu'elles sont asiatiques. Oui, vous savez, je ne juge pas les gens par leur physique, sinon il faudrait que je me juge perpétuellement. Ça, c'est un grand visionnaire. Oui, c'est vrai, oui. Et j'attends ! Vous faites quoi dans la vie, vous, monsieur ? Comment ça, je fais quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes... Je ne sais pas, vous travaillez dans un saloon ? Vous élevez du bétail ? Il se trouve que c'est peut-être quelque peu indiscret. J'élève, oui, j'élève des... Des personnes, oui, de couleur. Quoi ? J'élève des personnes hautes en couleur, oui. Ah, vous êtes professeur ? Oui, voilà, oui, tout à fait. Je suis professeur, oui. Ah, super, je ne savais pas qu'il y avait école à Valentine. Non, 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 je ne suis pas ici pour faire le professorat, hein. Pas du tout. Je ne suis pas dans une journée de pédagogie extrême, je vous avouerai. Je suis plutôt là pour le recrutement, oui. D'où ma proposition. Il est vrai qu'un homme comme vous, fort, bien bâti, qui pourrait peut-être pouvoir faire à peu près 6 kilos par 5 minutes de coton, à peu près. Ah ouais, ça c'est vrai, monsieur. Je ne vais pas mentir que c'est marrant que vous parlez de coton parce qu'en Chine, moi et mes cousins, pas mes cousins, plutôt mes neveux, avons l'habitude de travailler le coton. Je ne m'étonne pas beaucoup, oui. Mais comment avez-vous fait pour rejoindre notre contrée de la Chine sans aucun problème, sans aucune balafre ? Ouah, c'était vraiment très compliqué comme péripétie. J'en ai vécu des choses, j'ai dû en faire des choses, monsieur, j'ai pas mal honte. Bah oui, racontez-moi. Pour vous dire, nous étions partis à 10 de base. Moi, mes frères, mes cousins, mes neveux, mes nièces. Au final, nous ne sommes que 3. Et où sont-ils ? Les deux autres, ils ont appelé un médecin d'urgence qui les amène ici. Le problème, c'est que le médecin est très, très surchargé. Il doit me faire la queue pour être soigné, si vous voyez ce que je veux dire. Ah non, je ne vois pas, non. Bon, ils sont dans un mauvais état parce que j'ai brisé leur nuque sans faire esprit, on va dire ça. Mais vous plaisantez, mais vous n'avez pas le droit de faire une chose pareille, il y a des membres de votre famille. Le souci, c'est que je voulais jouer, on voulait faire castagne, vous savez, pour rigoler. Parce qu'on s'ennuyait. Oui. Et le souci, c'est qu'il y a un peu trop de force dans mes bras. Et j'ai cassé la nuque parce qu'ils sont petits comme vous. Même plus petits. Plus petits que moi ? J'ai l'impression, oui. Ou plus petits que 3. Plus petits... Vous savez, ils sont très petits. Je les appelle petits raisins, comme leurs testicules. Ils ont des petits raisins, c'est marrant, c'est mignon même. Hum. Permettez-vous que j'essaye quelque chose ? Ah bien évidemment. Pile dans les couilles, c'est bien ce qu'il me semblait, oui. Ah vous avez des petits points, mais ils font quand même mal, monsieur. Oui, oui, je sais, mais ça me tentait depuis tout à l'heure car, je me disais, un homme fort comme vous peut vite tomber au niveau... Oui, c'est vrai que... C'est pas vraiment mon talon d'Achille. Vous voulez danser ? Pourquoi pas. Très bien. Eh ? Bravo, oui. Wouhou ! Super ! C'est quoi les touches, putain ? Ah vous êtes bien la première personne que je croise ici, Valentin ? J'aime pas beaucoup venir ici. Ah vous, pourquoi donc ? Parce que la dernière fois qu'il est venu, loup m'a agressé en plein ville. Un loup, dites-vous ? Oui, 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 oui. C'est très étrange, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire ici. Peut-être prendre la nature. Un loup prenant la nature, mais vous racontez vraiment n'importe quoi vous hein. Il faut cesser ça immédiatement de dire des trucs pareils. Excusez-moi monsieur, excusez-moi. Vraiment ? Et arrêtez de me regarder de haut. C'est mieux comme ça pour vous ? Voilà, merci, il était temps, oui, d'avoir un petit peu de décence et d'éducation mon cher monsieur. C'est juste que je suis vieux, vous savez, mes genoux sont pas mal fatigués. Oui, 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 c'est vrai, j'en doute pas. Mais tout de même, ayez un peu de respect pour un jeune homme comme moi de la sorte, oui. Le nanisme n'est pas quelque chose de très facile à vivre. Il y a beaucoup de cas de nanisme ici. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. J'en ai pas croisé encore. Ah, si vous voyez mes cousins, vous allez voir également mes connaissances que j'ai pu faire, qui m'ont appris tout ici. Actuellement, j'essaie de cultiver quelques plantes, vous savez. J'achète des graines que je plante, qui pourrissent malheureusement, parce que je sais pas comment faire. Vous m'avez l'air quand même de n'être pas très, enfin comment pourrais-je dire ça sans vous vexer. Malin ? Je suis peut-être pas malin, mais je suis une personne sage, monsieur. Il se trouve que j'ai mon gui à louer, si vous voulez. Faut voir ça avec mon patron. Ecoutez, je passerai l'entreprise probablement bientôt, oui ? Ah, très bien. Et puis, je vais aller visiter votre saloon, si vous me permettez. Ah, venez ! Je vous en convie, venez. Et donc, vous êtes... Mais, attention, vous allez faire casser les portes avec cette force, vous êtes fous ! Ah, vous inquiétez pas, ils tiennent bien. Il y avait des ch'tis dans le salon. J'ai envie de faire du farm pour s'occuper. Ah, franchement, oui, Niaxo, ça me tue aussi, mais le mec là... Là, lui, là, le psy, c'est zéro RP. Ah, est-ce que vous buvez quelque chose ? Écoutez, il se trouve que je viens de vivre une sale histoire des... Des espèces de manouches ou je ne sais quoi, des gens du voyage, m'ont piqué mon cheval et va sa coche. Ah oui ? Oui. Tout mon argent, vous vous rendez compte ? Mais je vais vous prendre une bière pour fêter ça, tiens. Vous savez quoi, monsieur ? Vous voulez un whisky ? Avec plaisir, oui, je ne dis jamais non à un bon whisky. Et parfait, je vous prêterai Guy pour qu'il travaille à votre place pendant quelques minutes. Non, non, vous inquiétez pas. Un whisky ? Trois. Il a pas l'air méchant, mais il n'y a pas de background, vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, pour monsieur, il y a pour toi. C'est très aimable. Tu le buvras après. Oui, vous le buvras... Oui, c'est ça. Bonjour, monsieur. Tu le buvras. Alors ? Tu le buvras, non. Un whisky, il est où ? Non. Non, pas ça. Oh, c'est scandaleux. Et voilà. Dites-moi, j'ai une question à vous poser et je ne voudrais pas paraître indélicat. J'ai l'impression que l'esclavage est de plus en plus mal vu. Vous croyez ? Alors, je crois que ça se fait de moins en moins. Comment ? Je crois que ça se fait de moins en moins. Vous comprenez bien que... Regardez ma taille, regardez ma vieillesse. Vous croyez bien que je ne sais pas moi qui vais aller faire la cuisine, faire le ménage... Merci, monsieur Torres. Bref. Ouais, merci. C'est scandaleux. Et hop, c'est faux, monsieur Robert. En tout cas, si vous croisez quelques indiens ou quelques personnes, on va dire, fortes de taille, sachez que je suis prêt à les embaucher. D'accord. Vous dites Monsieur Leblanc. Je crois que je vous ai dévoqué tout de suite, c'est bon ? Eh, me semble-t-il, oui, je le vois devant moi. D'accord. Eh bien, il y a la vôtre. Oui, il y a la vôtre, oui. Il y a la vôtre. Et c'est à ça qu'on reconnaît les hommes, hein ? Je les vois, moi, tous ces gens-là qui boivent de la bière, de la piquette, du vin. Des aristocrates du vin. Nous, les vrais hommes, on boit du whisky, messieurs. Forcément. Quelle honte. Forcément. Quelle honte, rendez-vous compte. Il n'y a que ça le vrai, le whisky. Bien entendu. Ils nous disent qu'il rit. Ils essaient de nous piquer ça. Eh oui. Eh oui, en ramenant des choses d'Europe ou je ne sais quoi, des continents lointains. Alors qu'on a tellement une belle production locale. De quoi vraiment nous dégoûter des étrangers ? Ah ben, tout à fait. L'Europe, c'est pas... Alors qu'on essaie d'acheter au moins cher, mais on ne recherche plus la qualité. Mais bien entendu. Pas de qualité. Pas de... Mais surtout, les gens n'ont plus de palais et n'ont plus de quoi rien. Non. Ils aiment la... Ils aiment l'amertueux. On a vraiment l'impression qu'ils pourraient sucer des plantes ou des pieds pourris. Que si ça coûtait cher, ils le feraient quand même. Cette nouvelle bourgeoisie. Maker au plus haut point. Eh oui. En trop d'un col d'apportation encore coupé à l'eau. Ouais, si. Tellement rebutant. Rien que d'en parler, regardez, je tremble. Vivement que mon dit arrive. Je n'ai même plus envie de marcher. J'espère pouvoir monter prochainement sur ses épaules. Mais qu'est-ce que vous faites de beau dans la région, ce qui soit ? Eh bien, je trouve que j'ai une petite... Une petite entreprise. De location d'esclaves. Ah, d'accord. Oui, oui. Ça marche ? Écoutez, ça devient de plus en plus mal. Je leur dis, mais vous êtes qui pour me dire si je dois posséder des personnes ? Après tout, ce n'est pas eux qui les payent. Voilà. Après, ils sont payés. C'est comme des employés. Mais bien entendu. Alors, une personne qui a une entreprise et qui veut travailler du monde, il a des esclaves aussi dans ce cas-là. Mais exactement. La seule différence, c'est que c'est vrai. que ces personnes-là, elles viennent parfois chez moi, même très souvent, dorment dans les tables, et puis ont tendance à me laver, à me satisfaire. Mais il est normal. Mais votre avis, joue du piano. Oui, tout à fait. Il y a un peu d'ambiance. Il le faut, il le faut. Une vie sans musique, c'est une vie plate, si je puis dire. De la musique, de l'alcool, quelques spécialistes de la fédation et... La soirée se déroulera bien. Voilà. On peut dormir sur ses deux oreilles. Oui. Enfin, vous savez, je me méfie quand même. Ici, il paraît. Les gens paraissent bien habillés. Mais la bille ne fait pas l'avoine, comme on dit chez les fermiers. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Oui, oui, oui. Un peu de buffon, moi, il dit. En tout cas, vous êtes une personne fort bien sympathique. Il est vrai que je me trouve moi-même très sympathique. C'est vrai. Il est vrai, il est vrai. Quel âge avez-vous, si je puis vous demander ceux-là ? Dites-moi, vous avez quelques spécialistes ? On a une salle de barreaux. Oui. On a un bar et un bar accompagné également. Très intéressant. Combien cela coûte-t-il ? Un bar accompagné, c'est 5 dollars. 5 dollars, bien accompagné. 5 dollars, c'est doté, oui. C'est-à-dire que Guy, quand vous le rencontrez... Un bar tout seul, c'est 1 dollar. Vous avez vu, je me suis fabriqué une petite arrivée d'eau chez moi avec des bambous. Et ça fonctionne très bien. Ah bah oui. Tant qu'on des beaux bricoleurs. Exactement. Savoir se débrouiller par soi-même des fois. Oh bah non, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Guy. Ah oui. Vous plaisantez, attendez. Faut aller monter sur des arbres, prendre des bambous. J'ai peur quand même de me faire mal. Et si je me fais mal, qui c'est qui va alors apprendre la vie à ces... Ah non, tout à fait. Et après, ils font mal à la rue. Exactement. Exactement. Bon. Parce que... Je vais aller voir si mon ami Guy est dehors. Je reviens. Je vous en prie, je vous en prie, monsieur. Oh ! Mais Guy ? Euh... T'es là. Guy, ça fait plus d'une heure que je te cherche de partout. Qu'est-ce que tu étais encore en train de faire ? J'étais parti chercher le poisson. Le poisson ? J'ai trouvé le chat derrière vous. Le chat ? Oui. À manger pour ce soir. Mais qu'est-ce que tu attends ? Il est encore en vie, Guy. Moi, je croyais que vous voulez le gorger. Guy, pas maintenant. On va encore nous prendre pour des... Pour des sauvages. Bien, mais Guy. Viens là. Et viens le chat. Guy ! Voilà. Comme ça, on a l'air de manger. Oui, parfait, Guy. Viens avec moi, Guy. Je vais te présenter un nouvel ami. Un... Un barman. Voilà. Je peux rentrer ? Oui, bien sûr, Guy. Je peux rentrer. Les noirs sont autorisés. Je ne peux pas le croire. Bonjour. Bonjour. Je vous présente, Guy. Il a même ramené à manger. Bonjour, monsieur Guy. Bonjour, monsieur Guy. Bonjour. Je vous présente, Guy. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? J'avais bien. J'ai beaucoup marché, là, aujourd'hui. Oui ? Oui. Oui, il est épuisé, hein. Il est épuisé, vu qu'il ne sait même pas lire une carte. Il s'est encore perdu. J'attends depuis plus d'une heure. J'étais dans la montagne. Après, j'ai redescendu. J'avais des petits hommes blancs qui travaillent dans des mines. Et après, j'ai trouvé la ville. Et après, j'ai venu. Ça joue de nable. J'ai cherché, monsieur Leblanc. Une heure, vous vous rendez compte ? Je suis désolé, patron. J'ai fait soif, monsieur. Je peux boire, monsieur Leblanc ? Je suis d'accord pour qu'il boive, mais donnez-lui vraiment le plus mauvais whisky que vous ayez. C'est vous qui arrivez, monsieur ? Bien sûr, je vais payer pour lui. Ah oui ? Il n'est même pas capable d'avoir de l'argent. Il n'est même pas capable d'avoir de l'argent. Un whisky. On va faire cuire le chat, après. Oui, Guy. Il va falloir le dépecer. Tu vas lui enlever sa petite peau, d'accord ? Couper la tétette. Oui. Et je mange les cuisses, hein ? D'accord. Je pourrais manger la tête. Bien sûr, Guy. Tu mangeras bien ce que tu veux. Du moins, un des restes que je laisserai, oui. Oh, j'ai la chance. J'ai croisé une demoiselle. Voilà, monsieur Guy. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est comment, non ? 2 dollars. 2 dollars. 2 dollars. Vous êtes monsieur Williams, c'est ça ? Oui. Monsieur Robert, oui. William Robert. Oui. Ah, vous m'avez donné 1,19$. Oh bah monsieur, les temps sont durs, hein ? Ah ouais, mais c'est 2 dollars. Guy, est-ce que tu auras quelques cents qui traînent ? Je les chats. Oui, bah donne-lui le chat, ça suffira. D'accord. Ah, on n'acceptait pas les animaux, nous ? Tenez, monsieur. Monsieur. Ce sera... Et on va dire qu'il vous manque... Le monsieur. S'il vous plaît. D'accord, je vais chercher le chat. J'arrive, monsieur. Non, non, pas de chat, pas de chat. On prend pas les chats, ici. Ah. Vous voulez le poney ? Ça faudra 80 cents, s'il vous plaît. Ecoutez, il va falloir que nous nous rendions à une banque pour que nous puissions peut-être demander quelques cents de notre compte d'entreprise, oui ? Comme vous voulez. Eh bien, écoutez, nous revenons très vite. D'accord, très bien. Allez, viens, Guy. Je vous fais confiance. Oui, vous pouvez, monsieur Robert. Attendez, j'ai peut-être les pièces, t'es-t'in. Ah. Regarde, t'as les pantalons. Combien il manquait, là, monsieur ? Alors, on fait voir les pièces, là. 81 cents. Tu vois, là, tu as 10 pièces de 8. Ça fait 80 cents, voilà. Attends. Combien je donne ? 10 pièces comme ça ? Oui, 10. Pose-les, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et voilà. C'est bon, j'ai bien donné ? Tu as donné trop, je crois. Tu as Robert ? Oui ? C'est bon ? Allez, ça sera bon. Eh, bah parfait. J'ai donné assez ? Oui. Attendez, monsieur. Oui. Du coup, je peux reprendre le manger ? Et on prend le chat, hein ? Merci. Je passe à côté de vous. Pardon, pardon, monsieur. Vous pourrez un instant. Oui, d'accord. Allez-y, prenez-le. Merci. Je prends les graines. Hop, et là. J'ai mangé pour ce soir, là. C'est bon, j'ai tout. Je vais dans ma poche. Venez, venez, ne bougez pas. Oui. Qu'est-ce que... Donnez, monsieur Guy, pour ce soir. Oh, merci beaucoup. C'est très gentil. C'est la vérité. Merci beaucoup. Il fallait pas. Merci. Allez, Guy, cesse de faire l'obot. Tu as du travail. D'accord. Je vais travailler. Merci, monsieur. Allez, une bonne soirée à vous. Au revoir, monsieur. Oui, bonsoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Chapeau. Au revoir. Alors, il a pas vu la ligne verte. C'est ce que je lui ai dit hier soir. Il l'a pas vu. Le grillé. Ouais. Allez. Au revoir, monsieur. Au revoir. Je te laisse... Je vous laisse descendre. Eh ? C'est pas mon cheval. Mais il est où, mon cheval ? Qui c'est qui m'a piqué, mon cheval ? J'ai pas touché. Qui ? Qui ? Non, j'ai pas touché le cheval. Mais tu m'as pris le cheval en arrivant ? Non, j'ai pas pris le cheval. Il est passé où, mon cheval ? Vous n'avez pas vu un cheval marron ? Pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais... C'est son grenuille ! Il y a des voleurs au sein du bar ! C'est son grenuille ! Il y a des voleurs au sein du bar ! Peut-être la dame à côté, elle l'a vue. Ne lui parle pas, c'est une professionnelle. Hop, d'accord. Allez, viens Guy, on s'en va. Au revoir, monsieur. Quelle histoire ! Il s'est encore fait la malle, ce cheval ! Je vais boire un coup. Arrête de taper comme ça ! Je tape les pieds comme ça. Oui, je vois que tu tapes le pied, oui. Bon, il nous faudrait des branchages et puis... Tu peux lui enlever la peau ? Euh, non. On va aller jeter un couteau, peut-être. Peut-être qu'il faut le couteau. Le couteau pour le couteau ? Là, j'ai plus les sous. Allons là, bon, je vais retirer et puis on va faire quelques empiètes. Allez, dépêche toi, on va prendre le tram ! J'ai donné le chat au conducteur pour les billets. Ouais. T'as donné le chat au conducteur ? Ouais, parce que j'ai plus l'argent pour les billets. Eh... Faut aller monter par l'arrière, tu vois, c'est ça qui nous différencie tous les deux, Guy. Tu es stupide. C'est vrai, j'ai pas beaucoup l'intelligence. Moi, j'ai fait les efforts, quand même. Oui, mais regarde à chaque fois que tu fais des efforts, tu viens de nous enlever notre casse dalle. Ah. Mais en même temps, si on prend pas les billets, je prends le chat, je ressors. Après, je cours et je reviens derrière. Mais c'est trop tard, Guy. On va se rarrêter et payer une amende, ça nous coûtera plus cher que le chat. Guy, j'ai la solution. Il faudrait croiser une âme en peine. Il y aurait un petit peu les moyens. Et que tu leur racontes une histoire comme quoi ta femme est séquestrée par quelqu'un qui souhaite peut-être la tuer si tu ne travailles pas. Et que je t'aide, bien entendu, c'est pas moi, Guy, hein ? Non, c'est pas vous. Ce n'est pas moi, Guy. C'est le monsieur le blanc, mais pas celui-là. Non, c'est un autre blanc, ce n'est pas moi, hein ? Oui. Ils ne le sauront jamais, Guy, car si tu le dis et que je ne reviens pas... Oui, vous allez couper la tête. Quelqu'un s'en occupera. La tête sera coupée, on le donnera au cochon. Tout ce qu'il en restera, ce sera dans les intestins du cochon qu'il chiera jusqu'à l'automne. Tu m'entends, Guy ? Vous dites ça parce que ma femme ressemble au cochon ? Mais non, Guy, je dis ça parce que c'est ce qui va se passer si tu fais n'importe quoi. D'accord. Je ne fais pas n'importe quoi, là. J'écoute, vous. Bien sûr que tu m'écoutes. Bon, par contre, ce conducteur de tramway se fout littéralement de notre gueule. Partons. Guy, tu ne me pousses pas ! Tu ne me pousses pas ? Pardon. Guy ? Mais quel empaffé ! Guy ? Moi, je ne vous voyais plus. Mais c'est normal, tu n'es pas descendu du bon côté, abruti ! Ah, j'allais monter là-là. Mais... Guy, suis-moi ! Il y a plein de chats. On va avoir des problèmes, Guy. Oui, c'est ma gueule, bien fait pour les photos. Il y a la petite à manger. Il y a la dignité.